En 2016, Rebecca Sugar, la créatrice de Steven Universe, rend un hommage qui vous a peut-être échappé dans l'épisode The Answer. Ça se passe notamment dans cette séquence où la mise en scène est inhabituelle avec tout un jeu sur les ombres, les contrastes et les silhouettes des personnages. En fait, c'est une séquence qui fait référence à l'esthétique de l'auteu Reiniger, une animatrice que Rebecca Sugar admire. Cette Allemande a révolutionné l'animation dans les années 1920, autant sur le plan technique qu'artistique, et c'est surtout à elle qu'on doit le plus vieux long-métrage d'animation encore visible aujourd'hui, Les Aventures du Prince Ahmed, sorti en 1926. L'auteure Reiniger est née en 1899 à Berlin, et très jeune, elle est fascinée par deux choses. Le théâtre d'ombre venant d'Asie, ainsi que les films de Georges Méliès. Au début des années 20, elle comprend que l'animation sera le médium idéal pour conjuguer ces deux passions. Secondée par son mari Karl Kor, elle réalise des petits films où elle crée des silhouettes délicatement découpées dans du papier, qu'elle anime image par image. C'est une des premières à expérimenter ce genre, qu'on appellera l'animation de papier découpé. Et pour donner du relief à cette esthétique plate, elle a l'idée de détourner le banc-titre, utilisé depuis le début du siècle par les animateurs, et d'ajouter plusieurs plaques de verre devant la caméra. Avec un jeu sur la mise au point, l'empilement des cellulots sur lesquels sont répartis les personnages et les éléments du décor permettent un effet de profondeur. À ce moment-là, l'auteur Einiger est en train de créer, sans le savoir, ce qu'on appelle la caméra multiplane, une méthode révolutionnaire dont l'invention a été parfois attribuée aux frères Fletcher, mais surtout à Disney, alors que ces derniers n'ont perfectionné cette technique que dix ans après les premiers bricolages de l'animatrice allemande. Après ces films courts remarqués pour leur originalité, l'auteur Einiger se lance dans l'aventure du long métrage, chose très rare dans l'animation à l'époque. Seul l'argentin Quirino Cristiani avait déjà réalisé une telle prouesse, mais ces deux films ont malheureusement été perdus. Le projet est donc très ambitieux, d'autant que l'auteur Einiger fait quasiment tout elle-même. Découpe et design des silhouettes, prise de vue, scénario, animation et même synchronisation musicale. Elle ne peut compter que sur l'aide de son mari, ainsi que deux autres amis artistes, ainsi que le soutien financier d'un banquier qui est passionné par son art et qui l'a poussé à se lancer dans ce projet. C'est ainsi qu'elle débute le tournage en 1923 pour l'achever en 1926. Elle passe donc trois années à capter près de 300 000 images pour un long métrage d'une durée de 65 minutes qu'elle appellera Les Aventures du Prince Ahmed. Inspirée par divers contes des mille et une nuits, cette œuvre est fascinante par sa dimension intemporelle. Presque cent ans après sa sortie, le film garde une fraîcheur et une poésie qui résume bien je trouve la magie de l'animation. C'est-à-dire un art laborieux, bricolé, expérimental, qui part de rien mais qui est capable de bâtir des imaginaires et véhiculer des émotions uniques. D'ailleurs c'est avant tout dans sa simplicité que Les Aventures du Prince Ahmed est émouvant. Là où les dessins animés grand public de l'époque cherchent d'abord à divertir, le travail de Lotte Reiniger lui a déjà une dimension artistique beaucoup plus affirmée. En ce sens, il s'inscrit naturellement dans l'expressionnisme allemand des années 20, ce mouvement d'avant-garde qui a bousculé les valeurs du monde de l'art. Considéré déjà à l'époque comme un chef-d'oeuvre, le long métrage fait de Lotte Reiniger une créatrice reconnue. En France, Jean Renoir est son premier fan et il l'invite d'ailleurs à réaliser la séquence en nombre chinoise dans son film La Marseillaise. Mais l'arrivée d'Hitler au pouvoir la coupe dans son élan et elle fuit son pays pendant une dizaine d'années entre les années 30 et 40. Par la suite, elle continue de faire des petits films dans lesquels elle s'attache notamment à illustrer des grandes pièces de musique classique. Et jusqu'à sa mort en 1981, elle ne cesse de créer et de partager sa passion de l'animation. Aujourd'hui peu connue du grand public, l'auteur Reiniger mérite qu'on rappelle son parcours de pionnière. Ses intuitions techniques étaient en avance sur leur temps et elle a grandement contribué à inventer un genre à part entière. D'une certaine manière, c'est elle qui a permis à des traits par cœur et Matt Stone d'avoir l'idée de découper des personnages dans du papier pour faire les premiers épisodes de South Park. Son influence est aussi flagrante sur des auteurs comme Michel Oslo qui a fait revivre son esthétique dans des films comme Prince et Princesse et Les Contes de la nuit. Et c'est donc hyper émouvant de voir des gens comme Rebecca Sugar militer pour réhabiliter cette immense artiste dont le rôle est souvent étouffé par les grands noms qui ont façonné l'histoire de l'animation. Alors la prochaine fois quand on vous dira que Blanche Neige de Disney est le premier long métrage d'animation, ayez s'il vous plaît une pensée pour la grande Lotte Reiniger. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus, soutenez-nous lors de notre campagne Ulule jusqu'au 30 juin pour en financer d'autres et avoir accès aux suivantes en avant-première. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. A très bientôt sur Cartoon Fantasy !